La sélection Borkinabé continuera à la Cannes 2023 sans son milieu de terrain à Damagira. Le joueur âgé de 32 ans a contracté une rupture des ligaments croisés du genou droit. La Cannes 2023 est une opportunité de promouvoir la cohésion sociale. Le président du conseil régional du Tonkwi assiste au match de la Cannes avec les habitants de Mans. Le festival Réminiscence a tenu ses promesses. Les échanges entre amoureux de lecture se sont tenus autour de la revendication de l'identité africaine dans la littérature ivoirienne post-coloniale. Voici pour le sommaire, bienvenue. C'est une terrible nouvelle pour les étalons et leur entraîneur Hubert Velloud. Damagira est forfait pour le reste de la Cannes 2023. Le milieu de terrain de 32 ans est sorti sur blessure lors du match qui les opposait à l'Algérie le samedi 20 janvier. Il a contracté une rupture des ligaments croisés du genou droit et devrait rester sans compétition jusqu'à six mois. Dans un communiqué, la Fédération Burkinabé de football explique qu'Ada Magira, libéré dimanche, devrait regagner l'Espagne et son club, le Racing Rioja, pour se faire soigner. Dans le groupe D, le Burkina Faso tentera de décrocher son ticket pour les huitièmes de finale contre l'Angola le mardi 23 janvier. Stade ou fanzone, à Mans, la question ne s'est pas posée longtemps. Le ministre Mabri Toaqueuse, président du conseil régional du Tonkwi, a préféré rester avec ses administrés pour le match Côte d'Ivoire-Nigéria. Je suis profondément déçu comme tous les Ivoiriens, mais vous savez, on dit que découragement n'est pas Ivoirien. Je ne doute pas que nous ne puissions pas aller de l'avant. Je pense que nous allons battre la guillée équatoriale et nous qualifier. Mais j'aurais tant aimé que ce soit à défaut d'une victoire que nous ayons maintenue contre Nigeria et que nous soyons premiers de notre pool. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de chance. Ce découragement n'est pas Ivoirien. C'est vrai que nous n'avons pas gagné ces soirs, mais ça ne veut pas dire que nos pachetaires n'iront pas loin. Il faut que nous restons sous dos tous deux et continuer de leur faire confiance. Ces rencontres en public favorisent la cohésion sociale et la paix dans le Tonkwi. Voilà pourquoi jusqu'au 11 février, date de la fin de cette canne 2023, la population est invitée massivement à la place de la paix de Mans. Nous avons ouvert le village Yaquaba le 13 janvier dans un enthousiasme populaire incroyable ici en main. Il y a eu une très forte mobilisation de la population. Aujourd'hui, c'est un match décisif. Il est important que la Côte d'Ivoire gagne. Et je voudrais inviter tous les Ivoiriens à se mobiliser, à supporter nos éléphants, nos pachidèmes. Comme on sait que ce soir est le 3 à 1 pour la Côte d'Ivoire, je souhaite bonne chose pour les éléphants, à tout le monde derrière les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les supporters ivoiriens retiennent leur souffle en attendant le dernier match de la Côte d'Ivoire qui l'oppose à la Guinée équatoriale. La commune de Ouragayo est mobilisée au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. Un village canne est installé dans cette localité du département de Gagnoua à l'initiative de Daniel Aïba-Tea, présidente de l'ONG Africa Women Leaders. C'est la première fois qu'un tel dispositif sportif est érigé au centre culturel de Ouragayo. Les supporters assis autour des tables, vous vous êtes là en main, ne se lassent pas de manifester leur enthousiasme. Dans l'optique de mobiliser les supporters, des Jeux sont organisés avant et après chaque match. Bernard Dadier, Amadou Kourouma, Jeanne de Kavali, Niangoramporqué. Ces grands noms de la littérature ivoirienne sont sujets de conversation à l'occasion d'un vernissage. Les échanges portent sur la revendication de l'identité africaine dans la littérature ivoirienne post-coloniale. Si on prend les premières publications qui datent des années 30, avec Asimien Dehile, roi du saoui de Bernard Dadier, elle a 90 ans en cours, c'est une littérature en construction qui a commencé par imiter les grands maîtres français à partir des années 60 qui a produit des textes où elle revendiquait une originalité de la langue, notamment avec l'Institut des Indépendances de Amadou Kourouma, l'immense Kourouma. On suivit des textes importants comme la carte d'identité de Jean-Marie Adiafi, comme le père de Lens de Botez-Abi Zahourou, et j'en passe. Après la colonisation, il fallait parler, écrire bien le français. Et les éditeurs pouvaient refuser un auteur si justement ce n'était pas bien écrit. Donc ça a beaucoup limité l'originalité des textes qui sortaient. C'était un peu comme si on leur avait mis une camisole de force. Dénommée réminiscence festival, la rencontre est conçue pour des jeunes qui s'intéressent à la culture ivoirienne. L'événement a permis au public de redécouvrir les œuvres marquantes des arts plastiques ivoiriens. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada